Bonjour, je suis Emmanuel Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Minute. Et aujourd'hui dans cette vidéo, Citation Minute, nous allons réfléchir et méditer sur une citation de Robert Kiyosaki qui dit ceci Dans un monde en fluctuation, les seuls qui courent un risque sont ceux qui ne prennent aucun risque. Dans un monde en pleine fluctuation, les seuls qui courent un risque, ce sont ceux qui ne prennent aucun risque. Vous savez, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas un endroit où vous allez pouvoir poser la tête et dire Ok, dans cet endroit-là, je vais dire, je peux dormir tranquille. Il n'existe aucun endroit pareil. Même lorsque vous décidez de manger, vous êtes en insécurité. Il n'est pas escrit que vous puissiez prendre peut-être un microbe ou un gène qui, une fois entré dans votre corps, soit sous des maladies pour vous. Ce n'est pas ce que je souhaite du tout. Mais lorsqu'on fait des efforts inutiles pour ne pas prendre des risques, on court un risque. Pourquoi? Parce que la prospérité, les résultats que vous le produisez sont toujours derrière votre zone de confort. Les choses extraordinaires que vous espérez pouvoir faire sont en dehors de votre zone de confort. Alors, sortez de cette chose qui vous pousse, cette pensée, cette habitude, cette attitude qui vous pousse à vous chercher à chaque fois des situations de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Seuls les paranoïaques survivent. Seuls les gens qui savent anticiper. Seuls les gens qui disent, on ne sait jamais. Seuls les gens qui disent, il faudrait que je fasse. Seuls les gens qui disent, ok, on démarre tout de suite. On ne sait jamais. Seuls les gens qui se disent, ok, il faut que je fasse quelque chose pour préparer mon avenir. C'est ceux-là qui s'assurent une sécurité. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, se disent, je n'ai pas à épargner de l'agence parce que je ne suis même pas sûr de vivre longtemps. Ils pensent que s'ils épargnent, d'étant donné qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir vivre longtemps, ils ne veulent pas prendre le risque d'épargner. Ils préfèrent prendre le risque de ne pas épargner. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque vous décidez de ne pas épargner et que finalement vous vivez longtemps? Vous allez vivre de la pauvreté. C'est les gens qui sont assez prudents. Là où la plupart des gens sont imprudents. C'est les gens qui prennent des dispositions. La plupart des gens ne veulent pas prendre des dispositions. Ce sont ces gens-là qui arrivent à prouver des niveaux de résultats extraordinaires. C'est ce que mon collègue Narcisse et moi, c'est de ceux qui nous avons parlé dans le livre, « L'art de devenir Picasso », lorsqu'on nous parle de l'autodérangement anticipé. Pourquoi? Parce que ceux qui suivent les problèmes, ceux qui arrivent à s'en sortir, ce sont ceux qui se dérangent. Ceux qui se dérangent, se mettent la pression, avant même que leur problème ne commence pas à leur mettre la pression. Voyez un peu. Vous vous mettez la pression pour anticiper sur vos problèmes. Vous vous mettez la pression pour produire des niveaux de résultats extraordinaires. Vous vous anticipez sur vos journées. Vous vous anticipez sur vos semaines. Avant même que vos problèmes ne commencent pas à vous mettre la pression. Parce que si vous changez avant que la situation vous oblige à changer, vous êtes prêt avant la situation. Et quand vous êtes à chaque fois prêt avant une situation, vous allez pouvoir gérer efficacement cette situation sans vous poser des questions. Ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez constamment travailler, travailler chaque jour à pouvoir anticiper sur les risques futurs, à pouvoir anticiper sur les problèmes futurs. Est-ce que nous appelons, autrement à HEC, l'auto-obsolescence? C'est-à-dire que vous vous demandez quelle est la prochaine étape après la prochaine étape. Demandez à ceux que vous savez anticiper à chaque fois pour ne pas être victime des situations comme les autres. Anticiper sur vos problèmes. De déranger-vous avant que le plan ne vous dérange. Changez avant d'être obligé par les situations ou les conditions externes à changer. C'est quand vous avez travaillé constamment sur vous-même et que vous changez au fur et à mesure avant qu'on ne vous oblige à changer. Quand vous rebrandez les dossiers avant qu'on vous les demande. Quand vous faites des gestes envers les clients avant que les clients ne demandent quoi que ce soit. Lorsque vous appelez un client, avant que le client ne vous appelle. C'est alors que vous allez être à chaque fois dans la vraie sécurité. Alors, bougez. Dérangez-vous. Bousculez-vous. Prédez des risques. Engagez des actions. Changez. Transformez votre vie avant d'être obligé de changer. Parce qu'à chaque fois qu'on est obligé de le faire, on est toujours au mieux. Mais ceux qui se sont préparés avant ont toujours de l'avance sur les autres. Rappelez-vous quelque chose de très important. Dans un monde en pleine fluctuation, les seuls qui prennent un risque, les seuls qui courent un risque, ce sont ceux qui ne prennent aucun risque. surdire les seuls qui sont complices. Et bien, on seuls qui tys consistent. Allons-trait à chaque fois que leammenage, les seuls qui différencie, le